Bonjour tout le monde, c'est Gidex62. Bon, on est parti pour le 22ème épisode. Je sais pas si il y a des objets là. Je croyais qu'il y avait des objets, mais non. Retournons le bâtiment. Il y a sûrement un autre accès. Quelqu'un l'a scellé de l'intérieur, je te dis. Il vaut mieux vérifier, non ? Oh, la saleté ! Hé, c'est pas grave, je suis sûr qu'on va trouver un autre accès. Oh ! Oh merde ! C'est quoi ce bordel ? Attends une seconde, c'est des... des détards. Ils sont à l'intérieur. Des détards à l'intérieur, ce qui veut dire... Il doit y avoir un accès depuis le toit. Allons-y. Viens, le toit a l'air plus bas, ici. Ouais. Reste à trouver comment monter. Sarah, par ici. Aide-moi à la pousser, on pourra s'en servir pour monter. Ok. T'es prête ? Ouais. Ok, pousse ! Ça suffit, là ? Ouais, ouais, attends. C'est bon ? Ouais. Bon, reste aux aguets. Les détards peuvent être hargneux quand on entre sur leur territoire. Si seulement, on pouvait vite être tuer cette sainte. Comment ça ? On me rappelle la petite fille. Tu sais, celle de Ferwell. L'amant veut ce qu'il t'a poignardée ? Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Aucun d'eux sait ce qu'il fait. Ça ne les empêchera pas de te tuer. Foussé bien. C'était chaud. Est-ce que tu te putes ? C'était le dernier. Ça t'a plu ? Buter des Tétards ? Non, mais... Tu dois bien avouer qu'ils sont casse-couilles ! C'est le moins qu'on puisse dire. Donne-moi la main. D'accord. Doucement. Attention. Ça va. C'est chiant que je ne peux pas marcher vite. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Ça t'a plu. C'est chiant que je ne peux pas marcher. Je suis... ... ... ... ... ... Eh, je... je pige pas. Je vois... ni un pack de balles, ni signe de... violence ou d'un assaut. De la ciguë. Putain. Par ici. C'est la... la centrifugeuse que tu cherchais ? Oui, c'est ça. On y va. Ok. Eh merde. Faut croire que j'ai pas si bien caché la bécane que ça. Ok. Allons-y. Oh non. Débutant. Bouge pas. Reste bonquet. Ouais, bonne idée. Tire, tire ! On va les laisser sans trop tuer. On va les laisser sans trop tuer. Ok, non. Il me reste trois. Bon, faut qu'il se sépare un peu, là. C'est quoi ça ? Bon, on aura difficilement mieux. On y va. Ok. C'est bien les sacoches de munitions qu'il y a sur les motos. Mais tant que t'as pas accès à ta moto, ben en fait ça te sert à rien quoi. Bon, on va essayer de prendre ce qu'on peut parce que si on retombe soit sur des infectés ou soit sur des humains, on va en avoir besoin. Ça, ça m'étonnerait qu'il y aurait que les trois là, quoi. Voilà. Ouais, puis j'ai... Ah bah ouais, voilà. T'étais un fichier ! Ah là, ce coup-ci, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'infectés, donc... T'en es où tes munitions ? Il m'en reste assez. C'est bon, j'ai eu le gros. C'est bon, j'ai eu le gros. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Hei, je regarde les deux. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah... T'in a… T'in a pas de... on a tout eu c'est bien voilà il va y en avoir encore d'autres il avait un sacré gros flingue ouais j'avais remarqué hop un parfait non voilà j'ai tout ramassé je pense oula il y en a d'autres plein d'autres il faut dégager le passage si on veut atteindre la moto il te reste un ou deux fumigènes ouais on a une bonne vue du parking d'ici regarde où je vais et lance les grandes devant moi c'est d'accord compris allez c'est parti c'est parti il y en a dans le coin là il y en a pas c'est parti je viens le chercher allez on y va une autre il y en a pas un qui vient dans le coin il suit pas l'autre lance en une l'annonce il y en a dans le coin il y en a dans le coin ah mais je ne vois rien pour les attaquer bah ouais c'est parce que je voyais rien du coup j'étais obligé de y aller au fusil quoi c'est content il a dû rester bon ça fait deux en moins bon je me suis pris des coups en passant mais bon il faut que j'utilise des trucs qui explosent mince j'ai pas vu qu'elle était là moi au début avec les fumigènes on voyait rien puis là en plus après elle rentre dans le taux quoi c'est quoi ça moi c'est chaud moi c'est quoi c'est quoi je suis là j'irai nulle part qu'est-ce qu'il lui a fait c'est quoi c'est quoi c'est quoi voilà on y est c'est quoi c'est quoi Il ne veut pas bouger, chappe-le ! Pourquoi il tire pas ? Il t'est buggé ? En plus j'étais pile sur sa tête quoi ! Ah je suis dégoûté, l'autre il était mort hein ! J'étais pile sur sa tête quoi ! J'appuie sur R2, tu réponds ? Hé hé, je suis là ! Je ne vais pas m'envoler ! Allez lève ta tête ! Ah bien sûr ! Je trouve que je me mette à couvert ! A couvert ! Bouge-moi ! Bah ! Là j'ai mon truc il est buggé hein ! Le R2 il voit plus ! Ah bah si il marche là ! Pour faire ça, ça marche ! Ah c'est bon ! Il y a un moment c'était buggé hein ! C'était pas possible hein ! C'était pas possible hein ! Il faut attaquer le gros là ! Il faut attaquer le gros là ! Il faut attaquer le gros là ! Ah les gros ils ont pris chien ! Ah il est même pas mort ! Ils ont pris au moins 4 bombes ! Ah je me suis trompé de... Bon ça va avec ce qui reste, il devrait le faire facile ! Ah les deux... Le pire c'est ceux-là parce qu'eux ils envoient vraiment... Ils ont vraiment des munitions puissantes, des armes puissantes quoi ! Ah maintenant le reste ça devrait le faire ! Je vais me soigner quand même, j'ai pas fait rôle fou ! Surtout que là si je meurs, je vais devoir me retaper les gros et tout ! Merde ! Attention ! Attention ! Alors... ça c'est pas grave les bandages souvent sont facile à fabriquer normalement il n'en reste qu'un quoi j'essaie de m'approcher j'utiliserai moins de balles ok bouge pas je t'envoie là il y en avait là ouais ben des tas de choses ont changé depuis viens fichons le camp d'ici qu'est ce que qu'est ce qui t'est arrivé ça ça veut dire quoi ça écoute je comprends tout a changé les gens qu'on connaissait son mort mais ça explique pas ça explique pas quoi d'icône pourquoi les machos du coin me surnomme la sorcière de wizard island écoute je me fous de tout ça à moi il m'est arrivé exactement la même chose qu'au reste de la planète ouais ok si tu me dis bien par ici c'est des trucs à ramasser là je préfère ramasser les trucs bon genre à ramasser quand même quelques trucs mais bon ils ont pas cherché ils ont passé au dessus les autres ils ont défoncé le grillage on se fait à la fin on se fait un petit peu de travail puis puis un petit peu de travail je sais pas un petit peu de travail puis un petit peu de travail puis un petit peu de travail J'ai le droit de te remercier. Non. Ok. Sinon, je tenais à ce que tu saches à quel point j'avais besoin de cet engin. Ah, un point de compétence. Qu'est-ce qui a été ajouté sur le dernier truc ? On redonne un peu d'endurance quand vous recevez des dégâts. Augmente largement le taux de récupération de l'endurance. On va prendre ça. L'endurance, ça peut aider. Ouais, c'est vrai, le truc est dogué. Y'a plus le grillage, y'a plus rien. Il me fait pas de réparation, mais il me prend la moto quand même. Ah ouais, c'était à 50 mètres. Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, sérieux, t'y crois toi ? Le capitaine Khoury m'a affecté à faire des tours de garde. Genre quelque chose va arriver au doc, vu tout ce qui se passe en ce moment. Oui, je sais, c'est pas un boulot facile, mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. Ok. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'arrive ? T'as des sortes d'hémorroïdes à cause de la moto ? Tu veux que le doc jette un coulée ? Ça va, ton oreille ? Hein ? Je t'entends pas. Je te fais marcher, mon pote. Je sens rien du tout. Le doc m'a filé des analgésiques bien puissants. Ça va, ça va. Ok. Oh, et euh... J'ai vu le lieutenant tout à l'heure. Elle voulait que le doc lui refile un truc. Ah ouais ? Je me suis dit que ça t'intéresserait. Ok, merci. À plus, tout à l'heure. Ok. Tu seras bien. Tout ira bien. Mais évite la bagarre quand t'as bu. Je vous promets rien, doc. Tu sais, me parece... Ça fait un sacré bail que je suis pas sorti dans le no man's land. Je me ramollis. Estoy hablando. Vous plaisantez. Oh, c'est sérieux que vous voulez partir en mission avec moi ? J'étais motard aussi avant que le monde parte en vrille, tu sais. Ok, alors c'est parti. Caporal ? Doc. Vous allez quelque part ? Colonel, ça fait longtemps que je suis pas parti en mission. Du coup, j'allais accompagner le caporal Sargent. Non, non, non. Sûrement pas. Euh, Colonel ? Je ne sais pas ce que je ferais si je vous perdais. S'il vous arrivait quoi que ce soit. Vous nous êtes trop... Mais c'est... Je peux assurer sa sécurité, vous. Rompez ! Caporal ! Matt, j'ai déjà été dans le no man's land. Je comprends bien. Mais écoutez-moi. S'il devait vous arriver quelque chose... Je ne sais pas ce que je ferais si... Je serais perdu sans vous. Bon, voilà, je peux pas aller plus loin. Je peux t'aider ? Eh non, sauf si t'as un synthétiseur à ADN dans ta poche. Non, mais il y a un magasin d'électroménagers vers Fort Clamath. Je peux y aller. Dick, il n'y a aucune chance que tu trouves ce danger... Ah, je me ferais toujours avoir. Sérieusement, je pense savoir où en trouver un. Vraiment ? Oui, dans ton labo, à Cloverdale. Ouais, ok, super. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un passage dans la montagne. Ouais, t'as raison, c'est sûrement impossible. Je rêve, tu connais un moyen de passer, c'est ça ? Génial, emmène-moi. C'est un ordre, lieutenant ? Oui. Non, je suis... non, je veux dire, c'est... c'est un ordre. Tu décides ? Je sais pas, tu comptes m'emmener, oui ou non ? Prends rien de lourd, mets un pull. Eh, Dick... Oh, je te jure que si tu me dis merci encore une fois, je... Fais-moi signe quand tu seras prête. Vous sortez, lieutenant ? Colonel, capitaine. Oui, on sort pour chercher une pièce d'équipement dont j'ai besoin. Je vois. Comment avance vos travaux ? Bien. Grâce à Dick, euh, au caporal Saint-John, j'ai pu accélérer un peu la cadence. Merci de l'avoir affecté à mon projet. Le lieutenant Weaver a également bien avancé. Il pense que son arme chimique sera prête pour un galop d'essai d'ici la fin de la semaine. Il paraît. J'aurai terminé bientôt. N'oubliez pas que vous nous êtes plus précieuses que du matériel. L'équipement est remplaçable, contrairement à vous. Le no man's land, je connais Matt. Vous savez que je peux me débrouiller toute seule. Allez-y, lieutenant. Caporal. J'aimerais jeter un œil à l'équipement de Weaver. Je veux voir où il y en est. Je veux faire le point sur ce sujet. C'est quoi, tout ce cirque-là ? Quoi ? Les chefs, oui, chefs, les garde-à-vous, les grades, les... Uniformes, au point où on en est. À quoi bon se faire chier ? Hé, t'as été dans l'armée ? Tu devrais le savoir ? C'était différent. En quoi ? Y avait plus de monde en vie à l'époque, je sais pas. L'armée avait plus de sens à l'époque. Je trouve que ça a plus de sens aujourd'hui. Pourquoi ? C'est un chaos sans nom dehors. On a besoin d'ordre et de discipline pour nous en sortir. Tu sais, j'ai connu des tas de camps où les gens s'en sortent très bien sans... un colonel sur le dos. Tu sais ce qui est drôle ? Au propos des uniformes et des grades, je veux dire ? Non, quoi ? Je pensais que c'était inutile, à l'époque du MC. J'avais des grades, genre des putaines de la route, des présidents. Vous portiez vos badges, vos écussons et vos tatouages comme des uniformes. Et quand vous sortiez en groupe, vous ressembliez à une armée. Enfin, ils sont oubliés les barbes et les motos. Tant que t'en parles, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, ça m'a surprise que tu portes plus ton cuir à ton arrivée au corps. Je pensais pas que tu puisses t'en séparer un jour. Fin du monde ou pas ? Ah ouais, mon cuir. Faudra que je demande au colonel si je peux changer d'uniforme. Sait-on jamais. Où est-ce qu'on va ? À Diamond Lake. Je connais une vieille route de service qui contourne la base du Mont-Hilsen. Ok. C'était là quand t'as traversé le col ? Ouais, et les soldats stationnés là avaient un... un ours sur les bras. C'est-à-dire ? Hé ! Hé ! Coupez le contact ! Faut faire demi-tour, l'ami. On a ordre d'empêcher quiconque de... D'empêcher quiconque de quoi, caporal ? Oh, désolé, madame. Je vous avais pas vu. C'est le colonel, madame. Il nous a demandé de veiller à toute tentative de désertion. Vous m'accusez de tentative de désertion ? Non, chef. Dans ce cas, hors de mon chemin ! Caporal, ne restez pas plantés là ! Tirez-vous de mon chemin ! Oui, chef. Désolé, chef. Mais je vais devoir le signaler. Ouais, vous gênez pas. Ça a l'air sérieux ! Comment ça ? Bah, il a dit qu'il allait le signaler. Matt risque de mal le prendre, non ? Le colonel lui dira de se couper de son cul et de ne jamais contredire un officier. Incroyable ! Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est juste... vue ici et couper le souffle. Ouais, j'imagine. Moi, je suis habitué, je fais plus vraiment attention. Comment tu fais ? C'est... c'est hallucinant. Ouais. Le soleil se lève et le monde est pas encore mort. Si tu passais ta journée les yeux rivés à un microscope, tu apprécierais un peu plus le paysage. Oh, je l'apprécie ! Être en vie au petit matin, ça vaut mille fois mieux que de se réveiller dans le camp des mutants. Entre nous, il y a eu des fois où j'y croyais plus. Tu sais, à l'espoir de voir un autre jour se lever, tous ces trucs-là. Ouais, je sais ce que ça fait. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup, à ce moment-là ? Je sais pas. Je devais être trop têtu pour me laisser abattre, je pense. Je ne te crois pas. Je me suis laissé abattre, Sarah. Et puis... Et puis, je sais pas. User a été blessé, et j'ai dû... Je pouvais pas le laisser crever, tu comprends ? Je l'ai vu s'accrocher à la vie, alors qu'il avait plus aucune raison de le faire. Je crois... Je crois que... que je voulais pas le décevoir. Au final... Au final, je voulais pas finir de cette façon. Et puis, j'ai découvert que... Peut-être t'es encore en vie, et ça... C'est là que j'ai vraiment voulu... sortir mon flingue et me tirer une balle. Ah, ouais, c'est ça. Plus sérieusement, je suis souvenu que t'avais toujours ma bague des Montgrel. Et ça... C'est ça qui m'a fait tenir le coup. Je suis dit que j'allais te chercher pour la récupérer, et tu connais la suite. Merde. Exactement. Les choses vont s'arranger, tu le sais, pas vrai ? Ouais. Ouais. On peut vaincre cette chose qui tombe. C'est possible. Qui t'essaie de convaincre, là ? Toi ou moi ? On est plus très loin, non ? Ouais, on approche du tunnel de Tilson. Je vais avoir besoin d'un coup de main pour pousser ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce truc-là, c'est un totem. C'est un avertissement des Reapers. C'est quoi un Reaper ? Les Reapers, le Rip. C'était une secte, ils... ils se tailladaient, ils vénéraient les mutants, ils voulaient leur ressembler. Et... Tu peux voir ce qui arrivait à ceux qui refusaient d'être comme eux. Comment on s'en débarrasse si on tombe sur eux ? Ça risque pas d'arriver. Bon, tu me files un coup de main ? Oui, bien sûr. Bon, il risque d'avoir du monde à la sortie du tunnel. Ou dans le tunnel. Bon, accroche-toi. Ça va être tendu. Ah, bon sang. Pas étonnant que tout le monde ait abandonné sa voiture. C'est rien, ça. Il y a un tunnel sur la route de l'Ebelnappe. Vous et moi, on le prenait tout le temps. Ça bouchonnait jusqu'au checkpoint du Nero, à 2 km de là. Ah non, même pas. Bon, les mutants sont arrivés. Ça a dû être horrible. J'ai vu pire, mais... Ouais. Eh, ça me dit quelque chose. Ouais, ouais, c'est juste là. Waouh. Jamais j'aurais pensé revenir ici. Bon, apparemment, il y a encore du courant. Ouais, ça me surprend pas tant que ça. Il y a des panneaux solaires sur le toit principal. Selon certains, on avait même un réacteur nucléaire quelque part, mais je l'ai jamais vu. Ok, comment on va faire pour rentrer là-dedans ? Approche, tu vas voir. Il y a toujours le courant, pas vrai ? Sarah Irene Whittaker, matricule 2 007 659. Bonjour, Sarah Irene Whittaker. Bienvenue au centre de recherche Cloverdale d'Iron Butte. Votre dernière connexion remonte à 751 jours. Veuillez patienter. Je me souvenais pas que vous aviez des gadgets high-tech ? C'est pas grand-chose et rien n'est pas intelligente. Imagine une appli de téléphone gavée aux amphétamines. Je dis rien. Interface de réponse d'intelligence artificielle. Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, c'est... C'est quoi ça ? Il y a de quoi nourrir tout un régiment. Sarah, ça aurait dû se dessécher. C'est grâce au système d'irrigation. Il est automatisé. Alors du moment qu'il y a du courant, il fait son boulot. Ben merde alors. Cet endroit a tout ce qu'il faut. De la nourriture, de l'eau, de l'électricité et une grosse clôture de malade. Je suis surpris que personne se soit installé ici. Tu l'as dit, il y a encore du courant. 8000 volts pour dissuader les visiteurs indésirables. T'as vu ? Viens ! Weiss ! Baisse-toi ! Baisse-toi ! Sarah ! Allez ! Sarah ! Go, go, go ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh la vache ! Oh ! Oh ! Putain de corbac ! Putain de corbac ! Ils sont infectés. C'est pour ça qu'ils sont ultra agressifs. C'est pour ça qu'ils font chier, ouais. Je pense que ça ira si on fait pas trop de bruit. Ok. On y va. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je n'ai aucune idée. Qu'est-ce qui... Sarah. C'est... Tous ces gens, ils travaillaient là. C'est ça ? Tu les connaissais ? Oui. Je les connaissais. Allons-y, viens. Donc quelqu'un les a abattus. Quoi ? Pendant qu'ils essayaient de partir ? C'est ce qu'il semblerait. Et ensuite, ils ont tout verrouillé. Ils se sont cassés. Pourquoi ils auraient fait un truc pareil ? Je sais pas, Deacon. Aucune idée, j'étais pas là. Sarah-Irene Whittaker, ID 2-0-0-7-6-6-5-9. Merde. Celle-ci marche pas. Allez, y en a une autre là-bas. Bon, ok. Pourquoi... Comment tu l'appelles ? Iria ? Pourquoi Iria marche au portail, mais pas à la porte principale ? Franchement, je suis déjà surprise qu'elle marche encore. Je me souviens que les techniciens se plaignaient sans arrêt des pannes du système. Et ça, c'était avec la maintenance hebdomadaire. Et là, ça fait quoi ? Ça fait deux ans ? Merde. Je comprends pas pourquoi cela marche pas. Eh, Sarah. Quoi ? Tu disais que personne n'avait pu entrer ? Ouais, pourquoi ? Y'a peut-être déjà quelqu'un à l'intérieur. Les enfoirés. Putain, mais t'as raison, ils m'ont enfermée dehors ! Putain, mais t'as raison, ils m'ont enfermée dehors ! Hé ! Hé ! Laissez-nous entrer ! On vous veut aucun mal ! On veut même pas rester ! Laissez-nous entrer ! Ouais. Tu connais un autre accès ? Ouais. Ouais, j'ai une idée, suis-moi. Y'a une issue de secours à l'arrière du local technique. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'ils l'auront pas aussi verrouillée ? On sait même pas si quelqu'un a vraiment verrouillé les accès. Ça peut aussi bien être un bug. Les issues de secours ne peuvent pas être verrouillées. Ça fait partie du protocole de sécurité de Cloverdale. La voilà. Il faut juste que je trouve comment monter là-haut. Attends, attends. Je peux tirer sur le verrou. Bordel ! Bien visé. T'avais déjà fait ça avant ? Ouais. Une ou deux fois. Je le sens pas trop. Pourquoi tu me laisses pas passer le premier ? Écoute, je sais pas ce qui s'est passé sur le parking là-bas. Mais crois-moi sur parole, ces gens-là ne seraient pas passés par-dessus la clôture électrifiée. Je les connais bien. Et si Jim est là-dedans, il nous laissera entrer. Jim ? Jim le vigile de mes deux ? Celui qui a failli me coller une bastos la fois où je suis venu te chercher ? Il y a longtemps et beaucoup de choses ont changé depuis. Ouais, et pas en mieux. Sarah-Irene Whittaker, matricule 2-0-0-7-6-5-9. Bonjour. Sarah-Irene Whittaker. Bienvenue au centre de recherche Cloverdale d'Iron Butte. Votre dernière connexion remonte à 7 minutes. Veuillez patienter. Ah, tu vois ? Il devait y avoir un bug pour les autres portes. T'es prêt ? Couvrez le feu ! Cours ! Cours ! Couvrez ! Le sac de soirée ! Tu disais ? Ouais. Ce monde m'a appris deux choses. Se fier à personne, ça tendra au pire. Ouais, je suis prêche une convertie, maintenant. Alerte. Reste ici pour me couvrir. Fais ton max pour nous écouter. Ça marche, j'ai sûr. Je te fais signe quand la voie est libre. Envoyez des services au local technique. Hé, c'est à l'occasion de flaguer ces putains d'eau par là. J'aime pas, sa voix me tape sur le système. 100% d'accord. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Alerte. Alerte. La police a été placée. C'est bon. J'arrive. J'ai été touché. J'ai été touché. Avertissement. Envoyez des unités au local technique. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. On va se toucher contre les intrus. On va se toucher contre les intrus. On va se toucher contre les intrus. On va fouiller un peu tout le monde. L'usage de la force est autorisé pour les endroits. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. C'est touché ! Ils se planquent ! Vas-y ! Alerte. Alerte. La police a été... C'est bon ! J'arrive. Ouais. Alerte. Alerte. Ceci est une alerte de niveau 4. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Vous voyez des unités au local public. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les endroits. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Avertissement. Bon, faut que je monte. Ah non, j'ai vu des munitions là. 007-659. Le protocole de sécurité Alpha 761 a été désactivé. Bon sang, mais tu vas la fermer ? Je doute qu'ils aient bloqué les portes à l'intérieur. T'es prêt ? Ouais, mais cette fois... Laisse-moi pas cette fois. Hé, cette fois, on y va ensemble. Les forces de l'ordre sont en route. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Je suis blessé ! Alerte, alerte. Ceci est une alerte de niveau 4. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Je les vois. Envoyez des unités au local technique. Avertissement. L'usage de la force est autorisé contre les intrus. Avertissement. L'usage de la force est autorisé. Et en vient d'autres ! Est-ce que vous avez ouvert les signal vis-à-vis ? naive C'est une alerte de Nyon 4. C'est une alerte de Nyon 5. Désactive la sécurité. Envoyez les unités au local technique. Je suis prêt. Ouais. Jim, attendez ! Quel connard ! Comme tu disais, des tas de choses ont changé. Vérifions que la voie est libre. Ouais, je suis dessus. Alerte, alerte. La police est décontactée. Les forces de l'ordre sont en route. Déposez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Alerte, alerte. Ceci est une alerte de niveau 4. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Envoyez des unités au local technique. Bon ben on va s'arrêter là. Donc si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure dans un prochain épisode. Salut !